Imagine, Maka, que l'on prenne l'histoire par l'autre bout. Je veux dire par cette extrémité qui n'est pas celle de la douleur, mais celle de son dépassement. Imagine. Dis-toi que la douleur est le point de départ, mais qu'elle n'est pas la destination, et que c'est entre les deux précisément que s'est jouée l'histoire. Ne te pense pas, ne nous pense pas, Maka, au travers des blessures infligées. Ne t'arrête pas au décompte des morts, Maka, et ne crois pas les faire revivre par la position de leur nom sur des plaques. Chacun va son chemin hâtif dans les villes du monde et seuls les touristes s'intéressent à ces plaques. On les fixe, on coupe un ruban et puis tout le monde s'en fout. J'entends le désir de revanche, le besoin de briller, car nos existences furent enduites de matières ténébreuses. Mais quelle logique appliquer à la démarche ? Quelle est la signification de la lutte ? S'agit-il de changer le monde, ou simplement d'y occuper la place des puissants du moment, de glisser dans les leurs nopas, ou même seulement d'être conviés à rejoindre le sérail ? Écoute, nous avons vu récemment les conquérants s'affairer à sortir leur poubelle. Quelque peu perplexe, nous avons observé le spectacle. Il était certes temps d'assainir un peu tout ça, de se regarder en face, mais quelque chose continuait de nous échapper. Pourquoi faire pénétrer les déchets dans la salle de séjour, quand il aurait suffi de passer par derrière ? Puis, nous avons saisi. L'hégémonie poussait son dernier râle, provoquant légèrement la peur panique de n'être plus le centre. D'où ces actes insensés, le dépôt de la benne dans la chambre du maître. Les déchets mal placés ne sont pas en cause, pas en tant que tels. Ils symbolisent et libèrent cependant des forces que déjà nous voyons à l'œuvre. Cela durera plus longtemps qu'on ne le pense. Il faudra nettoyer, laver le monde. Et nous sommes dans le monde, nous sommes le monde. Merci. 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 Merci.